Je vous résume l'actualité du lundi 6 février entre midi et 16h en 1 minute et 10 secondes. Retraite, les syndicats SNCF invitent à manifester samedi sans faire grève. Les syndicats de la SNCF ont indiqué lundi qu'ils appellent à manifester samedi 11 février contre la réforme des retraites sans pour autant faire grève. Paris, une touriste brésilienne violée dans les jardins de la Tour Eiffel. Île-de-France, les cosmétiques de grandes marques interdits à la vente s'écoulaient via les réseaux sociaux. Essonne, un sourd muet poignardé pour une cigarette à Chili Mazarin. Iran, pour protester contre sa détention, le français Benjamin Brière en grève de la faim. Séisme en Turquie et en Syrie, la France envoie 139 secouristes. Guerre en Ukraine en direct, la Norvège annonce une aide de 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine, Zelensky se réjouit des, un programme d'aide sans précédent. Le gouvernement norvégien compte verser cette somme sur les cinq prochaines années pour couvrir l'aide humanitaire et militaire, ainsi que la reconstruction du pays. Meurtre de Karim, abattu en pleine rue à Agnières, 6 personnes jugées aux assises des Hauts-de-Seine. Jugées pour avoir tué sa voisine qui le dérangeait pendant une partie de Scrabble. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada